Bonjour, je suis Marie-Christine et je vais vous lire un livre qui nous raconte la légende de Momotaro. C'est une légende du Japon. Dans une rivière de la région d'Okayama, une vieille femme lavait son linge et ses draps. Tous les jours, fatiguée par son âge et sa vie, elle s'acquittait de sa tâche sans grande fantaisie. Mais voilà qu'un matin, pourtant très ordinaire, portée par le courant farceur de la rivière, une pêche énorme, charnue, rose, douce, hors du commun, vient surgir entre ses deux mains. Étonnée et ravie, elle sèche le joli fruit et s'en va le partager avec son mari. Pour découper la jolie pêche appétissante, le mari saisit son couteau à lame tranchante. « Mais voilà que, miracle ! Ils n'en croient pas leurs yeux ! » Comme par enchantement, le fruit s'ouvre en son milieu. Les deux moitiés se séparent enfin sur la table, révélant au lieu du noyau une chose incroyable. Un minuscule petit garçon est assis là. Il se redresse. Les époux le regardent sans voix. Après un court instant, bouche ouverte, bras ballant, les époux éclatent de rire et de ravissement. Ils sont heureux parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. J'étais ce garçon. Ils sont devenus mes parents. Aussitôt, je suis baptisée Momotaro. Ça veut dire « enfant de la pêche ». Je trouve ça beau. Je ne reste pas longtemps petit. Mon appétit grandit vite et mon corps le suit. Sans l'avoir cherché, j'acquiers une force inespérée. Cependant, je n'ai aucune envie de travailler. Je préfère méditer et contempler la nature, me coucher dans les herbes et respirer l'air pur. Je réfléchis souvent à ma force miraculeuse. Je me sens voué à une destinée plus glorieuse. Les hommes du village peinent à porter leur charge de bois, tandis que je soulève un arbre du bout des doigts. Je provoque l'admiration et l'étonnement. Très vite, la rumeur de ce prodige se répand. Le seigneur de la région en entend parler. Aussitôt, je suis convoqué en son palais. Dans le nord-est se trouve l'île d'Onigashima. On l'appelle aussi l'île des diables. Sais-tu pourquoi ? Une horde de démons cruels en sont les seigneurs. Ils mettent à sac, pillent et font régner la terreur. Je veux que tu les combattes et sortes victorieux et que tu me rapportes leurs trésors merveilleux. Le jour du départ, mon père me confie le sabre que ses ancêtres ont porté avant lui, tandis que ma mère me prépare un baluchon rempli de gâteaux de mille et de riz maison. Maison. Ce sont les meilleurs du Japon. Sans plus attendre, j'emprunte le chemin escarpé qui conduit vers l'île où m'attend ma destinée. Je sais que la route sera semée de danger, mais rien ne saurait affaiblir ma volonté. La pente s'adoucit. Là, sur un gros rocher, un chien est assis. Hé, bonjour, Momo-Taro, me dit l'animal. Où vas-tu ainsi, à cette heure matinale ? Je vais sur l'île des diables, combattre les démons. Il me demande « Que portes-tu dans ton baluchon ? » Des gâteaux de millier, les meilleurs du Japon. Laisse-moi goûter et je t'accompagnerai. Je lui tends un gâteau, il n'en fait qu'une bouchée. Nous prenons la route ensemble, d'un pas léger. Végétation dense, bruissement dans les feuilles. Un singe se balance. Hé, qui êtes-vous ? Et que venez-vous faire ici ? Demande le singe, surpris. Je suis Momo-Taro, ce chien est mon ami. Je vais sur l'île des diables, combattre les démons. Il me demande « Que portes-tu dans ton baluchon ? » Des gâteaux de millier, les meilleurs du Japon. Laisse-moi y goûter et je t'accompagnerai. Je lui tends un gâteau, il n'en fait qu'une bouchée. Nous prenons la route tous les trois, d'un pas léger. Le liseré de la forêt Le vent du large Un faisan est perché Bonjour à vous trois Où donc allez-vous comme ça ? Nous allons sur l'île des diables, combattre les démons. Il me demande « Que portes-tu dans ton baluchon ? » Des gâteaux de millier, les meilleurs du Japon. Laisse-moi y goûter et je t'accompagnerai. Je lui tends un gâteau. Il n'en fait qu'une bouchée. Nous prenons la route tous les quatre, d'un pas léger. Les gâteaux terminés, le ventre satisfait, arrivés là où la terre rencontre la mer, Nous embarquons vaillamment vers cette île austère. Toute voile dehors, le bateau avance vite. Le vent souffle fort. Après plusieurs heures, nous voilà perdus au milieu de l'immensité des flots. Le faisan décide de s'envoler tout là-haut. Depuis le ciel, il voit l'île et guide notre bateau. Nous arrivons. L'île est lugubre et menaçante. Le silence est pesant. L'atmosphère oppressante. Un palais sombre domine l'île du haut d'un sommet. Nous sommes tout seuls. Mais nous nous sentons observés. Jusqu'au cœur de l'île, nous nous frayons un chemin. Mais un grand portail nous empêche d'aller plus loin. Le singe, habile, l'escalade à vive allure et de l'autre côté fait céder la serrure. Des monstres féroces, des démons aux regards fous, des créatures de cauchemars, des êtres à tête de loup. Ils sont tous là et nous attendent, arme à la main. Ils sont plus nombreux, mais nous n'avons peur de rien. Tandis que les diables se moquent de nous, le chien s'élance, leur mord les genoux. Je dégaine mon sable et me jette dans le combat. De ma force inouïe, je les terrasse trois par trois. Le singe et le faisant se déchaînent tout autant. Coup de bec, de griffes, de crocs. Devant notre ardeur, les diables et les démons se sentent pris de terreur. Vaincus, humiliés, ils implorent notre pitié en échange du trésor et des richesses volées. Et c'est victorieux que nous retournons chez nous. Arrivés à terre, on nous acclame de partout. Nous sommes reçus par le Seigneur de la région qui ne t'arrive pas de félicitations. Mais je me fiche de la richesse et des honneurs. Je rentre chez moi et je retrouve avec bonheur les bras de mes parents, la tendresse de leur cœur. car tel est pour moi le véritable trésor, l'amour de ma famille qui m'aime et que j'adore. C'était un livre écrit par Margot-Rémy-Vergier et illustré par Paul et Chegoyard. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501